Musique Bonjour et bienvenue au studio Euronaval dans lequel on reçoit Tamara Brézard de Arkeo Océan. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous et que faites-vous ? Alors, moi, je suis gérante et cofondatrice d'Arkeo Océan. L'Arkeo Océan, c'est une société familiale. J'ai créé la boîte en 2009 avec mon papa. Donc, c'est complètement familial. On fait de l'acoustique sous-marine. On se spécialise dans la navigation et le positionnement de drones sous-marins. D'accord. Donc là, on est sur l'acoustique pour les drones. Pour les drones. En quoi est-ce que ça permet du positionnement ? En fait, c'est notre produit phare qu'on a lancé à Euronaval. Elle s'appelle Seeker. Et c'est une USBL, Ultra Short Baseline, qui permet de donner à l'AUV le gisement, donc l'angle et la distance d'une source. Donc, ça permet de se positionner, de créer un système, par exemple, de surface en LBL, Long Baseline, de se positionner par rapport à un endroit, de faire du homing. Par exemple, quand on veut récupérer plusieurs AUV sous l'eau, de pouvoir les récupérer dans un panier de récupération. Ça, c'est une de nos spécialités que vous allez voir plus tard. Mais voilà, ça permet de faire tout plein de choses pour pouvoir naviguer sous l'eau. Du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs drones qui vont travailler ensemble ? Alors, ça, c'est Proteus. On a un projet aujourd'hui avec la DGA et la ID, la DGATN, qui est d'ailleurs sur le stand d'Eminar. Il s'appelle Proteus et c'est un projet de swarm d'AUV pour recréer une antenne synthétique. Là, vous le voyez. Ce qu'on voit ici. Ça, c'est deux drones qu'on a créés pour ce projet qui s'appelle Maya et Inca. Et on recrée, en fait, une grande antenne passive, sonar, pour détecter les choses sous l'eau, notamment les sous-marins, par exemple. Quand on parle de grande antenne, c'est une antenne virtuelle qui est recréée par l'accumulation de plein de capteurs ? En fait, c'est une antenne déstructurée, si vous voulez. Au lieu d'avoir un seul capteur petit, on va déstructurer, on va mettre ces capteurs individuels très larges. Là, on peut avoir 200, 1000, 2000 drones. Et ça permet d'avoir une très grande ouverture. Et donc, ça va améliorer la réception, le range, comme on dit en anglais aussi, la distance à laquelle on peut écouter. C'est comme d'ouvrir, d'avoir de plus en plus de grands oreilles. Mais là, on voit des systèmes qui ne sont pas connectés. On a vu plein de sociétés qui font de la fibre optique, qui mettent des câbles. C'est pas connecté. Comment ça marche ? Alors, parce que c'est pas connecté, c'est pour ça qu'on a deux drones différents. On a un qui va rester passif, silencieux à écouter, dans le courant de la mer. Donc, justement, il va être très furtif. Et il aura de meilleures qualités, d'ailleurs, de données acoustiques. Et on a un deuxième AUV qui vient se docker, qui vient se connecter à ce premier AUV, pour télécharger les données et les ramener à la surface et refaire aussi un positionnement absolu de ce swarm, de cette antenne, pour pouvoir la guider sous l'eau. D'accord. Donc là, c'est vraiment un projet qui semble très abouti. Mais par contre, ça montre vraiment notre technologie Seeker que vous voyez. Ça ne serait pas possible sans ça, en fait. Donc, la clé de ce projet vient de notre acoustique et la Seeker et la Seeker Plus que vous voyez. Et c'est les antennes acoustiques qui permettent de faire ça. Juste seulement, je vais y revenir, c'est dans un gaz acoustique. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ? Alors, c'est une USB à l'air versé. Il y a plusieurs particularités. D'abord, elles sont toutes petites parce que l'antenne est complètement intégrée. Il y a tout le traitement signal, l'électronique, tout est intégré. Il y a juste un câble qui sort et donc on peut le mettre sur des plongeurs, sur des drones sous-marins, sur des bateaux, sur du USB. C'est tout intégré. Donc, ça, c'est une première innovation. C'est une antenne en phase qui permet donc d'avoir l'angle. Ça, c'est un des aspects importants. Mais au lieu que dans les USBL traditionnels, ça, cet élément est sur le bateau. Aujourd'hui, on l'a à bord de l'AUV. C'est l'AUV qui connaît sa position. D'accord, donc il l'entend et en plus, il peut désigner la source. Voilà, il sait où sont ses copains, il sait où il est, il sait où… Voilà, ça lui permet d'avoir une connaissance de son espace au lieu d'être donné depuis un bateau. C'est une forme de triangularisation par les différents droits qui vont s'accumuler ? Alors, c'est une antenne en phase. Donc, en fait, c'est pas une… C'est d'une seule source. D'accord. Il n'a pas besoin de trianguler. Il a la… C'est une antenne en phase. En fait, c'est grâce à la phase de ce signal qu'on va réussir à calculer sa direction. Donc, oui. Des vraies innovations, donc. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici aussi ? Mais oui, et surtout, surtout, l'innovation, c'est le swarm. C'est qu'on arrive à le faire. Alors, il existe des USB-L, mais elles coûtent un certain prix. Et quand on veut avoir 200, 1000 AUV, c'est pas possible financièrement. Notre antenne, vous enlevez plusieurs zéros, et ça permet de faire des swarms. C'est le but en but. C'est qu'on arrive à faire cette technologie qui est de haute pointe, un bas très… d'un prix très bas, très bas. Alors, là, on voit beaucoup d'équipements. Est-ce que vous êtes principalement sur la partie matérielle, ou est-ce que vous avez également tout ce qui l'accompagne, notamment l'intelligence, pour gérer ce swarm ? Alors, on crée un C2. C'est vrai que dans le cadre du projet Proteus, pour la DGA, la ID, on crée le C2. C'est vrai qu'on fait le command and control. C2, c'est command and control. Donc, la base à station qui va opérer cette grande antenne. On fait tout, d'ailleurs, dans ce projet. Mais de base, Archeocéan vend plutôt de l'acoustique. Mais on est capable, bien sûr, de faire de A à Z toute la chaîne. Et là, si vous vous projetez dans 5 ans, dans 10 ans, aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la taille de votre entreprise. On est 8. Vous êtes 8. Allez, on va dire x10 dans 5 ans. Est-ce que vous voyez à l'international ? Est-ce que vous avez déjà des partenaires ? Alors, on est en discussion, on parle avec des gens. Parce qu'on pense vraiment que les swarms, c'est le futur. Et aujourd'hui, il faut avoir une technologie qui permet de faire des swarms. Et c'est là où on pense qu'on a une valeur ajoutée. Et oui, je pense qu'à l'international, dans les 5 années à venir, j'espère qu'on sera présents. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Tamar Brizard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.